Votre épisode du podcast de Flash Formation débutera après ce message de notre commanditaire officiel. Vous avez besoin de financement ou d'une préautorisation hypothécaire pour un nouvel achat immobilier? Vous êtes en période de renouvellement hypothécaire et désirez obtenir les meilleures conditions? Contactez Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprès Hypothèque, fier présentateur officiel de la saison 2 du podcast Flash Formation. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Flash Formation. Très heureux d'être avec vous encore cette semaine. Cette semaine, on va parler d'une innovation qui m'a particulièrement touché en faisant des recherches. Je suis tombé sur un nouveau système d'avertisseurs de fumée de la compagnie Incendia, qui a inventé un avertisseur de fumée hyper, hyper avancé au niveau technologique. Et on a la chance de recevoir aujourd'hui Francis Desjardins, qui va nous expliquer un petit peu le concept de l'incendia. Ça va bien Francis? Ça va très bien, merci. Merci l'invitation. Bien, on est vraiment heureux, puis c'est vraiment une technologie qui, à mon sens, va révolutionner le monde des avertisseurs de fumée, de la façon dont on va pouvoir découvrir les incendies, mais surtout qui va sauver des vies d'une façon différente un petit peu. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. On a bien hâte de t'entendre de ce côté-là, de nous présenter le tout. Avant toute chose, j'aimerais remercier d'abord, si tu permets, notre commanditaire cette semaine, les cafés Crewman Coffee. C'est un pompier au Québec qui a décidé de partir à l'entreprise de café et pour encourager la Fondation des Grands Brûlés, Crewman Coffee s'engage à verser un montant de 5$ pour tout format confondu qui va être remis à la Fondation des Grands Brûlés avec le code promo FLASH, F-L-A-S-H. Donc, vous pouvez aller sur le site Crewman, C-R-E-W-M-A-N Coffee, C-O-F-F-E-E.com. Les cafés sont super intéressants. Il y a le 10-15, il y a le D-Fib, il y a différentes sortes de cafés et ça fait vraiment un café de poste d'une grande qualité. Et avec le même code promo, vous pouvez obtenir 10% de rabais sur vos commandes de plus de 1 kg comme tel. Donc, Crewman Coffee, on vous remercie énormément pour votre encouragement pour le podcast de FLASH. Francis, parle-nous un petit peu d'incendia, d'où ça vient votre idée de changer, dans le fond, les érotisseurs de fumée. Qu'est-ce qui ne marche pas avec nos érotisseurs qu'on a en ce moment? Je ne savais même pas qu'il y avait une problématique avec les érotisseurs. En fait, c'est un peu historique, c'est que ça a débuté, donc mon père et moi, on avait une entreprise familiale, une entreprise d'alarme familiale traditionnelle, puis on l'a fait depuis une dizaine, quinzaine d'années. On a vu, finalement, que ce n'est pas nécessairement qu'on voulait apporter quelque chose de différent, on voulait créer un produit différent. Et on ne savait pas encore que ça allait dans l'incendia, on ne savait pas que c'est un avertisseur de fumée, mais dans nos recherches, on voulait avoir des caractéristiques différenciatrices différentes de toutes les autres pour on peut se démarquer. C'est là qu'on a remarqué des choses vraiment flagrantes. Puisqu'on cherchait ULC, NFPA, des choses comme ça, on a découvert, finalement, des problématiques avec les avertisseurs de fumée actuels. Ce qu'on a en ce moment dans nos maisons? Exactement. OK. Exactement. Je sais qu'on va en recouvrir un peu plus loin, mais en fait, ce n'est pas assez efficace avec maintenant, comme tu sais, dans la pratique, maintenant, ce que tu vas rencontrer, ce que tu rencontres, c'est des feux toxiques, des fumées qui vont être... On va mettre ça simple, des fumées noires, juste pour que tout le monde puisse comprendre. Remplis de plastiques, tout ça. C'est exactement ça. Puis, les technologies ont été inventées dans les années 60-70, les premiers avertisseurs de fumée, ionisation. Puis, à ce moment-là, c'était tout des matériaux nobles, du bois, de la soie, du cuir, des choses comme ça. Puis, aujourd'hui, quand on va sur des feux, c'est majoritairement maintenant des produits synthétiques. Et malheureusement, les avertisseurs de fumée qui sont vendus à 90-92% dans les magasins de grande surface, malheureusement, ne sont pas adaptés pour détecter rapidement ces nouveaux types de fumée-là. OK. Rappelle-nous, là, ça fait quelques années que j'ai fait mon cours de prévention, il y a principalement deux types d'avertisseurs de fumée qui existent. Exact. Les types de technologies, elle, qui était la première à être inventée, c'est une ionisation. OK. Puis, la deuxième, c'est photolétrique. OK. Merci. Vas-y, vas-y. Question de quiz. Est-ce que tu sais comment l'inventeur a détecté, il a réussi à inventer, pourquoi les détecteurs ionisation? Pas aucune idée, non, je n'ai jamais entendu ce toit-là. En fait, c'est qu'il voulait, initialement, ça venait dans les mines. Il voulait détecter, finalement, les gaz qui sortaient des mines. OK. Parce que les gens mourraient, les miniers. Fait qu'il invente ça, tout ça, il essaie d'en trouver une, il essaie de trouver une nouvelle technologie, il n'arrive pas, il n'est pas capable de concevoir un capteur avance les canaries. Mais, donc, fâché, il s'allume une cigarette, puis il commence à fumer, puis là, son détecteur part. Finalement, son invention se déclenche. À match, mais juste pas comme il voulait. Exact. Wow, OK, j'adore ça. Puis c'est de là, finalement, à décider de que part, je peux détecter les petites fumées, pas le gaz que je voulais, d'ailleurs, il n'y a jamais d'init, mais la fumée, puis c'est là que c'est devenu commercialisé par les erreurs. Fait qu'on sait que ça fonctionne pour les matériaux que tu disais, le noble, le bois, le coton. On sait que ça fonctionne pour la cigarette, mais quand on parle de matières plastiques, quand on parle d'incendie, mettons, plus moderne, là, on a de la difficulté à aller les détecter. Exactement. Ce qu'on en fait, c'est que sur le spectre de la fumée, les molécules vont commencer petites, puis après ça, elles vont se terminer plus grosses, et vont s'agglomérer avec le temps. OK. Lorsqu'on va brûler du bois, quelque chose de noble ou de legacy ou de l'ancien temps, les particules en sorties sont petites. C'est entre 0.01 micron et 0.1 micron. Très 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 petit. OK. Et les détecteurs ionisation sont conçus pour cette fenêtre-là. Plus que le temps avance, plus que les molécules vont s'agglomérer, puis après ça, c'est là qu'un détecteur photoélectrique va être un peu performant. C'est de 0.01 à 1 micron. OK. Mais ça, c'est quelques secondes. C'est vraiment pas long. Mais lorsqu'on parle des fumées synthétiques, tout ce qu'on a autour de nous, finalement, ça débute à 0.1 micron. OK. Donc, ça veut dire qu'il y a des chances et des probabilités que juste ça va pas dans le capteur ionique, l'identisation, puis il voit juste rien. OK. Bien, c'est pas sa méthode de détection. C'est aussi simple et banal que ça. Puis là, vous autres, vous avez décidé d'un peu révolutionner ça en créant un nouvel artisseur qui s'appelle le Pentagone. Exact. OK. Pourquoi le Pentagone? En fait, c'est vraiment très long parce que, bon, on a eu plein d'idées. Puis, en fait, c'est que quand on allait voir un designer industriel, pour nous aider, on avait déjà fait une maquette 3D, puis quand on allait voir un designer industriel, on lui a montré ça, puis la tête avait une forme pentagonale. Puis, avec mon père, on discute avec lui, puis il dit, le designer, il dit, on fait jamais ça, une forme pentagonale, ça existe pas. Tu vois-tu ça, quelque part? Non, c'est vrai qu'on voit pas ça. On s'est regardé. Puis, moi, mon père, puis on est fait comme, voilà, on l'a trouvé. Parce que c'est vraiment avec ton père, dans le fond, que vous avez, toi et ton père, Pierre et Francis Desjardins, les deux ensemble, qui ont développé cette nouvelle technologie-là. Tout à fait, oui. OK. Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément attiré quand j'ai vu ça, le Pentagone, c'est le côté du réveil des enfants. J'ai appris qu'il y avait trois enfants sur quatre qui, avec un avertisseur de fumée normal, ne se réveillait pas la nuit. Exact. Ça, toi, tu as déjà comme quatre enfants. Oui. Quand même. T'as une bonne patience avec les enfants. Oui. Qu'est-ce que vous avez intégré dans l'avertisseur pour faciliter leur réveil? Oui. Encore là, il y a beaucoup de choses que, oui, on a inventées. Des choses qu'on n'est pas obligées d'inventer, ça existe déjà. On a juste pris les recherches qui venaient d'universitaires un peu partout dans le monde. Puis, cette découverte-là a été faite en Angleterre principalement. C'est la sirène 520 Hertz. Donc, c'est la basse fréquence. Dans les avertisseurs de fumée traditionnels, ça va être des hautes fréquences, 3100 Hertz, 2700 Hertz. Donc, c'est très aigu. Lorsqu'on va laisser le jour, ça nous dérange, on va agir. Lorsqu'il y a la nuit, on va dormir, il y a une désirée qui est bouchée ou peu importe. Puis, malheureusement, on va moins l'entendre. Même en cas d'adulte, ça peut être de 50 à 60 % moins de réveil. Ah oui, OK. Pas juste chez les enfants. Non, c'est accentué chez les enfants. Les enfants vont dormir deux à trois fois plus longtemps dans les sommeils profs que nous les adultes. OK. Alors, donc, c'est pas ça. Trois enfants sur quatre n'est pas efficacement réveillé. Selon les études, 175 et 80 à peu près. Fait que vous avez une fréquence de le son, finalement, qui sort du détecteur est beaucoup plus beau. C'est important. C'est pas la force. C'est pas les décibels. C'est vraiment ça. C'est la fréquence. Puis même, pour être plus spécifique, c'est les harmoniques. Tu sais, quand on est au sondeur ou au climat, on allait comme les doigts sur le travail au noir. Oui, OK. Ou les femmes. C'est une idée avec les noms avec les décibels. OK. Ben, là-dedans, pourquoi c'est si dérangeant que ça? C'est parce qu'il y a des harmoniques. C'est comme le premier son que tu n'entends pas et le deuxième qui est deux fois plus fort et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK. Non, excusez, deux fois moins fort et ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à temps que ça va faire un son carré bizarre dans l'oreille. Tu le sais pas, mais consciemment, c'est très dérangeant. Mais c'est ça qu'on a réussi à recréer. Ça a été extrêmement difficile. Ça a coûté une bonne partie du budget. Oui, OK. OK. On va chercher le développement pour... Exactement. Plusieurs centaines de millions de dollars. parce que pourquoi il n'y a personne qui l'ont implanté, même si c'est extrêmement révolutionnaire, le 520 Hertz, ça consomme 30 fois plus d'énergie qu'un petit pied d'eau, le petit son qui va sortir d'un avertisseur de fumée traditionnel. OK. Ça fait que c'est pas juste une question d'équipement physique, le speaker, mais c'est aussi énergétique. C'est une grosse, grosse organisation qu'on a dû faire. Ça nous a pris une bonne année et demie puis 5, 6 fabricants de speakers mondiaux qui sont pétillés pour réussir à trouver exactement le lieu qu'on voulait. OK. Puis réussir à rejoindre les tests suisses. En plus de ça, il y a la fonction où vous allez permettre quand vous faites l'installation que les parents ou la mère des enfants vont enregistrer sa voix pour réveiller les enfants. Exact. OK. En fait, il y a quelques années, il y a une étude qui est sortie là-dessus puis il y en a une tout récente qui est sortie qui démontre que la voix de la mère c'est un superpouvoir finalement. OK. Je ne dis pas que c'est plus ça de la voix de notre femme on l'entend moins mais dans... J'ai ri là mais c'est un rien nerveux je ne voulais pas... 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 Donc, oui, c'est ça. La voix de la mère ça vient finalement à une place inconsciente puis ça va les rendre... ça va les mettre en action. Donc, l'étude finalement ce qui est sorti pour le réveil avec la voix de la mère c'est que c'est 28% des enfants qui sont auto... qui vont s'auto-évacuer en 4.7 minutes. OK. Versus 78% en 23 secondes. Si c'est la voix de la mère qui entend. Donc, parce que quand on est allé visiter vos installations on a vraiment vu une démonstration du détecteur ou de l'avertisseur. Détecteur ou avertisseur je sais que ce n'est pas la même chose. Oui, exactement. C'est un... Vous le considérez comme un... Un avertisseur. Un avertisseur. Je vais dire mon terme. Puis c'était vraiment impressionnant parce que tu as le son qui est très différent tu as de la lumière tu as la voix comme ça qui est préenregistrée donc les enfants on se réveille vite on s'en va à l'extérieur il y a un feu mais là vous n'avez pas arrêté ça là vous avez été ajouté un paquet de fonctions qui viennent nous dire wow c'est assez impressionnant donc une autre fonction c'est que quand on est dans le véhicule incendie puis qu'on se dirige vers l'incendie vous êtes capable de nous transmettre un audio de ce qui se passe à l'intérieur. Exactement c'est vrai. Wow C'est tellement près de ça. ça vous permet à vous autres de prioriser certaines choses si vous entendez finalement la voix d'un enfant qui est pris en dessous du lit ou quoi que ce soit on envoie oui le son comme tu mentionnes c'est bon mais on envoie aussi plein d'informations dans le camion on envoie le plan de plancher avec des informations avec mettons on travaille actuellement pour être capable de mettre le plan de neutre mettre finalement toute l'information qui est sur l'aspect de la fumée pour que vous puissiez changer votre prévention selon ce qui arrive puis mettre des secteurs qui sont plus à risque ou moins à risque quoi que ce soit où est-ce que breacher les choses de même donc dans la priorisation des événements si vous savez par exemple qu'il y a un enfant sous-sol parce que vous l'avez entendu vous allez pouvoir agir un peu plus la plus mal là-dessus Wow incroyable l'idée c'était de pas juste un avertisseur on va se dire ou un détecteur la prévention c'est pas la foule la plus cool pas nécessairement ça nous permet évidemment d'aller en contact avec le citoyen mais effectivement c'est pas l'activité que les pompiers ont préféré donc là qu'est-ce qu'on est en train de faire c'est justement de changer l'avertisseur de fumée pas juste comme outil de prévention mais un outil de combat ok c'est toute l'information qui est collectée comme on parle d'un explore mais qui est collectée du pentagone tout ça est transféré à vous sur vos unités véhiculaires pour que vous puissiez avoir puis sur votre pc pour prendre l'action les meilleures décisions possibles parce que vous n'avez pas le temps d'agir vous n'avez pas le temps de prendre comment dire de requêter l'information avant de prendre l'action mais nous on va colliger cette information-là pour vous faciliter la tâche puis vous êtes déjà en discussion vous avez déjà commencé des ententes avec certaines centrales incendies dont COCA effectivement donc ça fait 5 ans qu'on travaille avec COCA et c'est peut-être un an qu'on a spécialisé un projet plate avec eux qu'est-ce qu'on va faire en fait c'est comme tu sais la chaîne d'événements lorsqu'il y a une alarme si c'est un alarme traditionnel c'est un panneau d'alarme avec son clavier son détecteur de fumée qui va transférer cette alarme-là à la centrale de fin ok ça généralement quand ça va bien on parle peut-être une à deux minutes trois minutes généralement c'est un peu une gang de ping-pong qui se fait là la centrale d'alarme va rappeler les lieux les lieux ça peut prendre jusqu'à 10 minutes 15 minutes selon la circonstance c'est dramatique mais juste ça la première étape ok ensuite ça va être on va envoyer ça au 9-1 primaire ou le centre d'urgence primaire où est-ce que les compagnons traditionnels vont le faire puis ensuite c'est le secondaire qui va être le spécialisé le premier primaire c'est le 9-1 classique dans le fond exact c'est quand on prend le téléphone quand on dit bonjour quelle est votre urgence est-ce que c'est pour la police l'ambulance ou les pompiers le primaire va le transférer sur le sondeur et puis là dans certains cas ça va être directement à la caserne dans certains cas ça va être un endroit spécialisé dans le même 9-1 ou comme au cas c'est des fois c'est juste la personne à côté ou eux même encore qui vont faire le sondeur ok ça peut prendre dans le même un des cas 3.7 minutes puis ça peut aller jusqu'à 10 15 20 juste ça la communication je n'ai jamais eu cette information là exact à partir du lorsque ça rentre au 9-1 là ça va très vite généralement parce que ça érodé et tout ça c'est le délai avant dans le fond avec les entrailles d'alarme des fois qui peut arriver exactement puis comme tu sais c'est tout ça c'est toute la retransmission vocale de ce qui s'est produit il n'y a pas vraiment de carte d'appel qui va rentrer puis qui va être suivie sauf dans une primeur sondeur à l'occasion ça va être peut-être comme ça mais sinon c'est son espère de venir bien compris puis de venir avoir noté finalement l'adresse ok comme le jeu du téléphone arabe qui se fait exactement ça ok exact mais nous ce qu'on va faire c'est directement du pentagone on envoie directement au secondaire ok on vient à excusez-la ici c'est bypassé on vient de vraiment court-circuiter la centrale une centrale d'alarme traditionnelle le 9-1 primaire pour aller directement sondeur directement ou la division qui s'occupe de les incendies donc on vient sauver énormément de temps là-dessus Et là, une autre fonction qui m'a un peu jeté à terre, c'est que, exemple, chez nous, j'installe un détecteur pentagone. Mon voisin s'en installe un aussi. Les deux détecteurs, si jamais il y a un feu chez nous, ça peut sonner aussi chez mon voisin pour l'avertir qu'il y a un feu chez nous. Exact. Ça fait partie d'un peu de... En fait, nous, on vient des BD, plus souvent en région, puis moi, je viens d'un petit village. Alors, il faut serrer les coudes dans ces places-là. Il faut s'entraider. Puis, ce qu'on s'est dit, c'est que, des fois, dans certains cas, même si c'est toute la bonne volonté de nos pompiers locaux, ça peut prendre du coup de temps avant qu'il arrive sur les deux. Donc, on dit que la première personne qui peut t'aider, c'est toi-même. Donc, il faut être réveillé efficacement, dont la 520 Hertz. Il faut être averti par les stroboscopes. Donc, il faut être en mode d'action le plus rapidement possible. Puis, en tout cas, les autres personnes qui peuvent nous aider, c'est nos voisins. Alors, c'est pour ça qu'on a créé un système de mèche, finalement. Toutes les pentagones dans une communauté sont tous interconnectés entre eux. Donc, que ce soit deux personnes, une petite communauté, ou ça peut être un quartier complet. Ils vont tous être ensemble, puis tout l'effet de masse va être fait, puis organisé. Et là, si mon détecteur sonne, comment je peux savoir si c'est un feu chez nous ou si c'est un feu chez mon voisin? Le pentagone va tout expliquer les circonstances. Verbalement. Verbalement. Verbalement, il va dans la langue de choix. Ah oui, ok. Ok, bien oui, c'est vrai. Dans le fond, il ne faut pas juste francophone, anglophone. Ah oui, ok. Dans chaque pentagone, actuellement, on est français anglais. Mais sinon, on peut mettre l'espagnol, l'arabe ou l'arène. Vous autres, vous avez été chercher vraiment. Vous avez dit, bon, bien, on révolutionne le simple détecteur, puis on amène ça. On s'est amusé. Next level, bienvenue en 2024 sur un niveau de... Ok. Exact. Dans le système, tu nous parlais qu'il y avait la fonction OVI, qui est dans le fond, comme ça vient un peu à ce que tu disais tantôt, de venir court-circuiter tout le système d'appel, que c'est long lorsqu'on a la centrale d'alarme, de transférer ça. Parle-nous un peu de ce système-là, dans le fond. Qu'est-ce que vous avez créé? En fait, ce qui a été fait, c'est qu'une centrale d'alarme, pour venir au conseil de tantôt, c'est que ça va appeler. C'est toi qui a l'alarme, coup de téléphone, on essaie de rejoindre, il y a une alarme chez toi, tu es autour d'homicide, c'est ton épouse, c'est la belle-mère, quoi que ce soit, c'est quelqu'un. Mais malheureusement, tu es avec moi. Qu'est-ce qui arrive? La peste, la peste, la personne, elle raccroche. Ça, c'est en moyenne 45 secondes par personne. Ça fait que là, on va essayer toi, après ton épouse. Après ça, ainsi de suite, puis là, on va faire beaucoup de temps. Ça fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient dans un système organisé, c'est d'appeler tous les occupants en même temps. Donc, de façon simultanée, on va tous les appeler. Puis là, ça va être un peu comme un directeur d'appel qu'on appelle, que ça va être « Bonjour, il y a un incendie ou un alarme au X la rue. » Ça, c'est comme une voie automatisée. Automatisée, exactement. Et ça va dire, si vous êtes sur les lieux ou en danger, faites-le un, si, par exemple, vous voulez, si c'est une force à l'arbre, faites-le deux, puis ainsi de suite. Tout ça va descendre des choix. Après ça, on va prioriser tout un arbre de décision. Puis, pour savoir qui va, qui va pas, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Ça fait que c'est filtrer l'événement. Si c'est une force à l'arbre, on ne va pas vous envoyer ça nécessairement. Donc, on a plus de chances de capter, finalement, les forces à l'arbre, puis d'enlever ça. Dans un second temps, ça va être après si, on ne va pas, on va pas être un peu après de la technologie du Pentagone, pourquoi il s'est efficace à l'intérieur, les capteurs. Mais, une façon de, si l'événement, elle a été validée par une multitude de capteurs, par les HIGH, les gens artificiels, là, on va envoyer ça, finalement, on va contacter les voisins, comme on parlait tantôt, puis après, un dernier temps, ça va être les personnes de ressources. Donc, tout ça va se passer dans un état de 5 minutes, on a fait peut-être potentiellement 10 appels, 20 appels, 40 appels, puis là, tout va être organisé. Très rapidement, dans le fond. Exactement. Exactement ça. Et, l'idée, c'est de réduire les fosses d'alarme, incendie. Fais-nous un cours, là, cours 101. Comment fonctionne un détecteur ou un avertisseur de fumée? C'est quoi les différences entre photoélectrique, ionisation? Comment est-ce que vous autres vous avez amené ça à un autre niveau? Oui. En fait, c'est deux chambres qu'il va y avoir à l'intérieur, donc une témoigne, puis l'autre, c'est rempli de l'amérissume, qui est un élément radioactif de l'intérieur, qui est de très basse intensité, mais il y en a une quand même. Puis c'est là, ce que, finalement, il va y avoir de la fumée à l'intérieur, qu'il va y avoir un changement entre le plus et le moins. Puis ce minuscule petit changement-là, ça va faire, finalement, une détection, tout simplement. Puis là, ça va y avoir une différence entre les deux cellules. Photoélectrique, c'est, en fait, c'est une lumière qui est projetée, qui n'appuie, dépendant de l'angle, mais que le récepteur ne va jamais voir. Mais lorsqu'il y a de la fumée qui va aller, des particules, de la poussière, de l'humidité, qu'est-ce qui va causer des fausses à l'âme, ça va faire réfléchir sur les particules. Puis c'est là que le récepteur va voir, finalement, la lumière qui est de l'autre côté. Puis selon l'intensité de la lumière qui est reflétée, bien là, ça va être sur le même pourcentage de fumée qu'il va y avoir. Là, il va se déclencher. Exact. Donc là, ce que je comprends, c'est que dans le Pentagone, vous avez été chercher une technologie qui va faire en sorte qu'on va être plus en mesure de détecter les fumées provenant des incendies modernes. Exact. Exact. Puis il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des éléments intéressants dans les petites molécules qui ont détecté l'ionisation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on appelle ça un peu, c'est une détection en double spectre qu'on a mis dedans. C'est une lumière qui est rouge. Une lumière rouge, c'est un spectre plus grand. On a détecté les plus grosses particules, donc la fumée synthétique. On a aussi une lumière bleue qui va détecter les petites particules. C'est un ratio entre les deux qu'on va déterminer. Est-ce qu'on est capable de déterminer le type de fumée? On est capable de détecter les six types de fumée, dont comme UL217 requiert. C'est du bois en flamme, du bois couvent, du plastique en flamme, du plastique couvent, de la fumée grise, style un peu papier de journaux. Et le plus important, un des très importants, c'est les fumées de nuisances, dont de couquerie, de cuisine, pour ne pas déclencher. Toutes ces ratios-là qu'on fait entre les deux types de couleurs que nous avons, deux types de lumières, ça nous permet de savoir ça, puis dans un facteur de temps. OK. Ça, c'est un des capteurs que nous avons pour les alarmes, pour enlever les postes alarmes. Mais ce qu'on vient aussi de différencier, c'est qu'on a 12 capteurs à l'intérieur. Pas juste un, 12. Donc là, on va y aller avec le directeur de mode excès de carbone. On a une capsule dix ans dedans. On a aussi le capteur de pression, pour vous dire que c'est des changements, des déflagrations ou le changement de la pression. C'est important pour savoir qu'est-ce qui se passe avec la fumée, est-ce qu'elle va être plus un endroit à la vélocité et tout ça. Il va y avoir un capteur, on a deux ou trois capteurs à charge, j'ai perdu le compte. C'est très important. Et on va avoir aussi l'obscuration. Donc, c'est le jour, la nuit, puis ainsi de suite, on peut descendre. Puis tous ces capteurs-là, en fait, ils viennent un peu à fragmenter un incendie pour savoir chaque petit point qui compose un incendie et en fait, un peu dans le plaisir qu'il va y en avoir une. Puis, par l'intérêt gentiliel, on vient finalement accélérer le processus. Ça fait, tout ça vient réduire drastiquement les fosses alarmes. Et on va mettre ça finalement dans, on va venir à moduler une force de frappe. OK. Pour ça, c'est que le pentagone, on va le moduler en quatre étapes. La première étape, c'est si vous avez encore des avertures de fumée dans la maison traditionnelle, puis nous, on vient comme accompagnateur, comme chef d'orchestre dans la maison, mais le pentagone aurait écouté les autres avertisseurs de fumée et il va envoyer ça comme étant une alarme probante à l'usager ou au citoyen. Donc, lui, il n'a pas rien détecté. Tout ce qui a entendu le pentagone, c'est l'alarme d'un autre avertisseur dans la maison. Exactement ça. Exact. Ça, on vous envoie ici une notification de téléphone mentionnant qu'il y a un alarme probable. OK. On n'envoie pas ça au pompier. On n'envoie pas ça à toi. OK. Ça fait que juste un alarme, un seul détecteur, vous n'envoyez pas ça au service incendie? Non, important. OK. OK. Parce que, ce sont les études qui sont sorties, puis toutes les études qui ont été faites, la partisseur de fumée, ionisation photolytrique, ils créent trop de force à l'armes. Tu sais, c'est la majorité du temps que vous allez sur la route pour une alarme incendie, 98% du temps, c'est une force à l'armes. Donc, on va moduler ça dans notre AI. L'étape d'après, c'est en fait, c'est lorsque le pentagone va faire une détection de fumée. Lorsqu'il fait une détection de fumée, là, pour nous, c'est un niveau supplémentaire. Là, on va commencer à faire, par exemple, l'OVI, appeler les usagers, commencer à parler, puis commencer à faire de l'action. La troisième étape, c'est lorsque plusieurs capteurs de sollicité, pas juste la fumée, mais peut-être un petit peu de modécité d'alcool, un petit peu de fumée, un petit peu de température, ainsi de suite, la pression change. Donc là, ça, pour nous, c'est une alarme, un incendie confirmé. Ça, on l'envoie directement, ça, c'est l'envoie directement le carbone de mon pied. OK. Puis la quatrième étape, c'est lorsqu'un humain vient de valider. Ça, par le pentagone, quand on peut dire, on peut parler directement avec le pentagone, puis leur dire, comme, oui, effectivement, c'est vraiment un incendie. Attends, là, tu parles de, je peux dire directement au pentagone, au détecteur pentagone, oui, il y a un incendie, puis là, lui, automatiquement, il... Il va changer de là, oui. Ah, oui. Il y a un humain à l'autre bout qui va le reconnaître, puis qui va le reconnaître, où l'on travaille actuellement sur des reconnaissances vocales. OK. Pour que ça se fasse exactement à l'intérieur. Mais, oui, pour l'envoyer de façon différente. Donc, ces quatre modules-là, ces quatre niveaux-là, pour vous autres, c'est le jour et la nuit. C'est que, si c'est juste une détection de fumée du pentagone, c'est bien. C'est vraiment chouette. On est, tu sais, on a la meilleure détection. Toutefois, si je vous dis qu'en plus d'un peu de température, puis un peu de changement de carbone, ça peut être la différence entre un carbone-pompier, puis quatre carbone-pompiers, ou une générale. En région, ça permet de, justement, moduler la force de frappe. Je comprends. OK. Donc, des fois, ça peut être juste un pick-up, ou ça dépend. Bon, ça dépend des règles de chacun, là. Mais, fait que… Mais, selon l'information qui est envoyée, on est capable, déjà, d'avoir plus d'informations que juste alarme en opération. Exact. Donc, on a des infos qui rentrent de plus dans le véhicule, ou en tout cas, pour prendre des décisions tout de suite, de dire ce qu'on appelle des équipes supplémentaires, ou est-ce qu'on a vraiment une présence de fumée, puis… Puis, et ainsi de suite. Puis, vous êtes dans le processus. Tu sais, vous avez toute l'information que vous envoyez en live. Si ce n'est pas actuellement, c'est alarme au X, on raccroche. Plus jamais vous avez une information du site. OK. Le site, il vient… Bon, c'est une adresse, ça devient juste ça. Il faut que ça soit quelqu'un d'autre qui appellerait dans ce temps-là. Là, dans ce cas-là, on a… Puis, le Pentagone, une fois même qu'il a fait son première détection, il continue à envoyer de l'information. Exactement. OK. Même une fonction de… J'ai vu qu'il y avait une fonction d'annuler fausse alarme avec une espèce de faisceau lumineux. Donc, quand l'alarme sonne, il envoie comme une espèce de faisceau lumineux. Exact. Et on a juste à passer notre main devant et à dire, « Non, c'est beau, c'est une fausse alarme. » C'est ça? Exactement. C'est un faisceau lumineux. Pour nous, ça va passer devant la main, de croiser le laser de la main. Puis là, ça a envoyé le signal au Pentagone, qui va être dans les airs. Parce qu'on ne voulait pas… Il y a énormément de blessures qui proviennent de gens qui tentent rapidement de monter sur une chaise et qui se mettent la gueule. C'est étonnant. Wow, je n'avais jamais pensé à ça. C'est étonnant. Donc, on s'est dit, on ne va pas le faire, on se sent comme ça. Puis, pour le moment, on n'a pas voulu intégrer le cellulaire. On veut le faire, mais pas pour le moment, parce que pour l'ensemble des citoyens qu'il y a sur le territoire, il y a plusieurs années. On sait que c'est vieillissant, puis les années n'ont pas de téléphone cellulaire majoritairement. Ou en tout cas, ça devient… Des aînés. Des aînés, oui. Oui, oui, je comprends. Donc, avoir une place facile, puis on n'a pas toujours le téléphone cellulaire ou quoi que ce soit, puis il y a des règles, des normes qu'il fallait respecter pour le cellulaire. Alors, il a fonctionné comme ça. Puis, ce qui est drôle, c'est que quand le Pentagone, quand on se fait une détection de fumée, ça peut être des fois juste une… L'AI est performante pour éliminer les forces à l'âme, le fourreau ou quoi que ce soit. Des fois, par exemple, il y a certains signaux qui vont être similaires à… Donc, le Pentagone va vous liser, puis il va envoyer un signal lumineux. Ou on peut juste nous-mêmes… Exact. Là, quand on passe la main, on a un ventilateur à l'intérieur qui vient flusher la chambre de détection. Pour… Dans le détecteur. Oui. Il y a un petit ventilateur qui vient… Ah! Ben ouais! Ok. Exact. Il vient flusher la chambre de détection pour reprendre une belle lecture. On voulait mettre un linge à vaisselle sur tes deux bras, mais il est un peu gros. C'est un peu gros. Ok. Ça vient de faire ça. Puis, on se sert souvent de ce processus-là, de ce mécanisme-là tout au long de la lampe. En fait, des fois, c'est juste que la fumée va être stagnante. Il n'y a plus rien. Tu sais, vous l'avez fait évacuer quoi que ce soit, ou l'utilisateur a fait évacuer la fumée. Il n'y a rien de plus dramatique, mais elle reste stagnante-là. Alors, on va de façon régulière flusher la chambre de détection pour finalement arrêter ça. Très bien. Où vous en êtes dans votre implantation? Moi, si ça m'intéresse, je vais avoir un Patagone chez nous. Combien ça peut coûter à peu près? Ça se détaille à combien ce système-là? Si un utilisateur a un citoyen tout seul comme toi, c'est bon, tu veux aller t'en procurer un, tu vas directement sur notre site incendia.ca. Puis, on a deux forfaits principalement. C'est que le premier, c'est 295 $. La personne ne se l'acquiert. Le phénomène, il l'achète. Et pour toute la connexion au serveur, au 911, tout ça, puis le module sur l'air. C'est important, il y a un module sur l'air intérieur. C'est 9,50. Par mois. Par mois. Exact. Le Pentagone, il est autonome 10 ans. On est au plafond. Je ne suis pas besoin de s'en occuper. Pas de ligne téléphonique. Tout est dedans. Mais cela est derrière. Sinon, l'autre forfait, c'est la location. Là, c'est 95 $ au début, pour toute la maintenance qu'on a envoyé ça. Et après, c'est 14,95 $ par mois. Pour tout le côté, ça fait que ça remplace vraiment le côté central d'alarme que je fais affaire avec une centrale d'alarme. Exact. Pour que je dois payer par mois. C'est ça. Directement avec le module cellulaire, ça vient de remplacer. Exact. Dans notre étude de marché, on a réalisé nos 10 ans, 15 ans d'expérience dans l'alarme. L'alarme est en très forte décroissance. Ok. On n'est plus à se faire voler. Ce qu'on a à se faire voler, c'est nos cellulaires dans nos poches. On voulait changer. L'incendie reste la base. Il y a beaucoup de gens qui transfèrent, qui vont enlever leur abonnement avec le système d'alarme pour prendre le Pentagone. Ok. Ils vont garder la lame locale. Donc, parmi des armées systèmes, des caméras, des choses comme ça. Mais pour la détection d'incendie, chaque seconde compte. Ça fait que c'est le Pentagone bien important. Et là, vous avez commencé des projets. Puis là, je pense dans quelques villes. C'est ça? Exact. Dans Saint-Jérôme, entre autres. Exact. Un beau, gros projet avec eux. Dans Saint-Jérôme, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs partenaires. On a un projet de plusieurs centaines de milliers de dollars avec eux. Et le ministère de l'économie et de l'innovation avec le centre risque. Oui. Avec aussi la FADOC et d'autres partenaires. Puis le concept était avec eux de venir installer. Le concept, c'est d'aider les aînés à rester plus longtemps chez eux de façon autonome. Donc, on installe deux pentagones chez nos aînés. Et on va venir installer un pentagone dans deux voisins différents. Puis de créer une communauté locale. Donc, s'il y a un événement qui arrive, dans un sens, les voisins sont là. Puis l'inverse aussi. Alors, c'est pour enlever la... Finalement, pas le rejet, mais en le sens... L'isolement. L'isolement, qu'on remercie, des aînés. Puis de les faire sentir plus utiles dans la communauté. Alors, ça, c'est un beau, gros projet. Et les discussions vont bien pour 20-25, 20-27, 20-27. Je ne peux pas en dire plus là. Mais disons que ça a préauguré très bien pour un gros projet d'envergure. Et là, il y a l'armée aussi qui a décidé d'investir dans cette technologie-là. Exact. L'armée est en finalisation. Il reste peut-être quelques jours avant de poser la signature finale sur le contrat. Mais si c'est le cas, ça serait un contrat dans les 7 chiffres. Et puis, l'idée, en fait, de l'armée, c'est qu'il y a 3 cas d'usage qu'il voulait valider, qu'il voulait intéresser. Ça serait, un, dans les logements familiaux. Donc, c'est l'armée propriétaire de 12 à 15 000 maisons. C'est un peu le même concept que nous, les quartiers résidentiels, l'un à côté de l'autre. Puis ça serait tout interconnecté. Le deuxième, c'est les camps de Calais. Donc, ça serait, je ne vais pas mentionner les endroits, mais ça serait les camps de Calais où est-ce que nos jeunes vont s'amuser là. Et le troisième, parce qu'on est vraiment très fiers, c'est en opération déployée. Donc... À l'extérieur du pays. À l'extérieur du pays. OK. Est-ce que tu sais comment c'est les camps militaires, puis c'est quoi leurs 7 incendies quand ils sont en déploiement? Aucune idée. Je n'ai jamais été dans l'armée, malheureusement. Non, je ne me suis jamais posé la question. Bien, il va y avoir des petits avertirs de fumée, ionisation bien standards. Si le déploiement dure 2-3 mois, bien après ça, vu qu'il n'y a pas de switch off, ils prennent ça et ils mettent dans la poubelle. Ici, c'est 500 tentes, 500 détecteurs de fumée, avertirs de fumée qui ont duré 2-3 mois de date. OK. Donc, il y a beaucoup de déchets. Mais principalement, ce n'est pas à chaque fois qu'il va y avoir ça. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir à chaque fois? Ça va être une vigie. Quelqu'un qui va se promener entre les tentes. Et s'il entend ou sent un incendie, il se dépache à courir à une sirène et il va la craquer pour réveiller tout le monde. Comme dans les films. Comme dans les films. OK. OK. Wow. Ça fait que là, les gars, ça monte sur un bombardement ou non? OK. C'est un feu. OK. Exact. Ils ont tous des exosquelettes maintenant, des lunettes nocturnes, des gros fusils. Tout est super technologique. Mais quand on parle du domaine de l'incendie, ils ne sont pas rendus là. Mais juste, ça prend de l'électricité pour le Pentagone ou il y en a à batterie? À batterie. OK. Ça fait que là, on n'est pas obligé d'avoir un artisseur, un détecteur avec une prise de courant électrique puis se brancher à l'électricien. OK. Puis le concept, justement, clairement, c'est intéressant parce qu'on peut juste, on l'allume, on le met au plafond. Puis après trois mois, puis le déploiement est terminé, on l'enlève, puis on l'emmène dans les bras de Pélican, les bras de transport militaire. Puis on s'en va au prochain déploiement. Puis ce qui est le fun avec notre solution, c'est qu'on a parlé tantôt de l'OVI. Ça fait que il suffit de notre façon d'organiser avec une tablette puis des applications, une organiser une force de frappe. Donc là, ça peut être, bon, tel soldat, tel soldat, tel soldat, c'est eux qui vont faire leur première attaque. Et ainsi de suite, puis ainsi de suite. Puis après ça, le poste de commandement, puis QG. Donc tout ça vient de s'organiser et ce qu'il y a actuellement, il n'y a rien. Donc c'est ça qu'on était en train de faire avec eux. Puis il y a même déjà d'autres projets au CNF qui sont en discussion. Il y a des affaires autochtones qui sont intéressés dans ce concept-là. L'événementiel aussi. Donc des festivals, des choses comme ça. Bien, ça peut être juste des systèmes d'incendie qu'on installe. Les services d'incendie déployables. Puis comme ça, on remet ça dans les boîtes pour le prochain festival. Bien, écoute, c'est tellement intéressant, Francis. Vous avez amené ça à un niveau. Tu sais, on ne sait jamais. Parce que moi, personnellement, je ne m'étais jamais arrêté à me dire comment est-ce qu'on pourrait améliorer les avatisseurs ou les nettoyeurs de fumée. Je trouve que vous avez amené ça tellement à un autre niveau de comment ça va nous aider finalement en tant que pompiers à prendre nos décisions, à pouvoir gérer les interventions. Sérieusement, bravo. Puis moi, j'obtiens juste le côté, ça va aider à réveiller mieux les enfants. Déjà, ça, ça me parle énormément comme système. Puis, on n'a pas parlé là-dedans, mais les forces à l'âme. Ok. Les forces à l'âme, on le sait. Simon, on a parlé avant. On a vu des dizaines et des centaines de types d'incendies au Québec. Et les forces à l'âme, c'est un pléot. Tu sais, ça reste que c'est quelque chose... Ça vient cruger 30 à 40 % d'un budget d'un service d'incendie. Juste en force à l'âme. Le fait d'avoir tout le temps déplacé... Exactement pour rien, justement. Donc, nous, c'est en train de parler d'une très bonne détection, mais il y a aussi le côté réduire les forces à l'âme. On a 16 filtres anti-force à l'âme dans le but de ne pas sortir pour rien, pour aider les pompiers à temps partiel, finalement, ou même à temps plein, à être le plus efficients possible. Parce qu'il y a tous des enjeux aussi avec les employeurs. Puis que le pompier est temps partiel, il faut qu'il y ait un autre job. Ça fait que les gars quittent son autre job pour aller sur les lieux. Mais les employeurs, eux, sont aussi en manque de personnel. Ça fait qu'il y a comme un peu une gagnante qui se produit. Alors, nous, on veut réduire au maximum et donner la liberté et le pouvoir aux municipalités de pouvoir déployer notre solution à grande échelle. Donc, votre vision d'entreprise à moyen terme, c'est que ce soit vraiment les municipalités qui offrent ce service-là? Exactement. On vient réduire les cinq maux les plus grands pour le municipal, pour les services d'incendie. La première, c'est les forces à l'âme, énormément de forces à l'âme. La deuxième, c'est le manque de mesures d'atténuation efficaces. Comme l'objectif numéro 4, qui est dans le système d'ouverture de risque, c'est de toujours être en réévaluation. Puis, s'il n'y a pas de solution, offrir des mesures d'atténuation pour réduire le risque. Nous, ce qu'on vient de faire, c'est ça. Avoir un système qui réveille efficacement les usagers, qui va les mettre en mode action. L'autre, c'est le manque d'inverseur de fumée. Comme on en parlait un peu tantôt, les visites résidentielles, il faut les faire, effectivement. C'est prendre contact avec les citoyens. Toutefois, la démarche qui est faite, qui est l'investissement de municipalité et l'investissement de motivation et logistique des pompiers, mais on va forcer un citoyen à mettre un inverseur de fumée. Mais après 5 ans, ou après 2 ans, ou dépendant, il y a des fortes chances que tu n'as plus là. Ou que ce sont les études qui sont sorties, et après 5 ans, il y a 50% de chances qu'ils ne sont plus fonctionnels. OK. L'NRPA a sorti ça l'année passée. OK. Donc, 10 ans, je pense que c'était à 24% à peu près là. OK. Alors, je ne parle pas de non-présent. Non-fonctionnel. Il y a, mais il ne marche pas. Exact. OK. Et puis, le dernier, c'était avoir de l'information pertinente, finalement, à savoir sur les lieux. Donc, tout ça, on est capable de faire ça à coup de nul, dû à des rabais de… On travaille énormément là-dessus avec les plus grands assureurs au Québec, des journées intacts, promutuelles et bénévoles, pour que, finalement, le rabais que le soigneur obtiendrait serait supérieur à ce qu'il coûte. Puis, même, peut-être même pas du profit. On est en train de regarder là-dessus. OK. Finalement, le système s'écresse. De façon à ce que, quand je vais acheter un Pentagone, mon rabais sur mes assurances incendie va couvrir les frais, finalement. Les frais, oui. Wow. C'est vrai. C'est vraiment intéressant. Sérieusement, là, bravo. Je tiens à vous féliciter parce que toi et ton père, vous avez amené ça incroyable. C'est quoi vos prochaines idées, vos prochaines innovations? Vers où ça s'en va? C'est quoi les prochains problèmes? On en avait parlé un petit peu quand tu étais venu au bureau avec Steve. Il y a deux innovations principalement. C'est encore là pour les autres. C'est un instincteur à micro-particules. Donc, c'est un instincteur qui serait pas très gros. Puis, les molécules d'intérieur sont tellement petites qu'il va couvrir plus facilement, finalement, les molécules d'incendie, des choses comme ça. Donc, comme ça, on va venir à éteindre. Et ce qui est le fun, c'est qu'il est un temps petit conscient. On peut le mettre en place n'importe où. Puis, il y a une façon de faire esthétique et il serait connecté avec le pentagone. L'utilisateur a déjà payé quelque chose d'important. Il y a toute l'intelligence dedans. Donc, on serait capable de savoir ce qui est rempli, ce qui est vide, en quel état qui est, si la pression est bonne. La personne le prend, ça va partir le pentagone. Et inversement aussi, si le pentagone fait une détection, bien là, c'est l'instincteur qui va se faire flasher pour que la personne sache, OK, il est là, à cet endroit-là, en faisant un son. OK. L'autre chose qu'on a commencé à table à dessin, c'est un ferme-porte. Oui, là, ça, ça me parle. Donc, ferme-tu les portes, contrôle de la ventilation? Exactement ça. OK. Donc, c'est que souvent, bon, les parents, les portes ouvertes, c'est le fun pour eux parce qu'ils ont moins peur, les enfants, quoi que ce soit. Donc, mais lorsqu'il arrive un incendie, on ferme ça, ces portes-là. Malheureusement, ça ne se fait pas automatique. Surtout pas dans une maison résidentielle, dans les portes normales, il n'y a pas de, il n'y a pas rien qui va ferme ça. Exactement. Fait que l'on travaille sur justement une solution qui se fait sur les peintures, puis lorsque le pentagon fait une détection, on ne ferme pas. Wow. OK. Génial. Ouais. Est-ce que, tu vois, une petite question comme ça, UL, vos détecteurs, éventuellement, j'imagine, ça va être approuvé par UL, ULST, comment ça fonctionne, ça? Exactement. Nous, on est tous, ce qu'on appelle un peu à l'interne, ULSU ready. OK. Fait qu'on est, on est déjà, on a tous développé la solution de bout en bout, selon les normes ULC et UL. Donc, ULC, c'est la norme canadienne, puis UL, c'est la norme américaine. Pour toute la technologie qu'il y a dedans, je ne sais pas si tu as déjà vu un livre de certification. Non. C'est à peu près un pouce et demi de normes qu'on doit rencontrer. Nous, vu qu'on a moitié de carbone, température, fumée, et ainsi de suite, on a à peu près, je te dirais, un bon six pouces, huit pouces de normes à rencontrer. OK. Et tout ça est parfait, tout ça est selon les normes. Donc, on attend juste un petit peu de voir un peu le… En fait, la restriction, c'est… Pourquoi on a tant mieux ça pour la certification? C'est que du moment que c'est fait, on n'a plus le droit de changer une ligne de code. OK. Fait qu'en termes d'optimisation… Ça devient attaché, finalement, par… Exact. Ce qui a été livré. Alors, c'est possible de changer plus tard. Toutefois, il faut payer des frais assez considérables pour faire une révision, puis tout ça. OK. Donc, on va attendre un peu plus d'avoir un bon lot d'informations. Puis, vous allez être aussi présents au projet tactique. On va faire des essais aux prochaines mises à feu, là, à Mirabel, à l'année de mai. Exact. On va tester les pentagones dans les maisons, finalement, qu'on va faire nos mises à feu. On est extrêmement enthousiastes pour ça, parce que c'est… C'est rare qu'on peut brûler une maison. C'est rare qu'on peut avoir de la donnée pertinente comme ça pour nous, des gens scientifiques, des choses comme ça. De voir, justement, les flowpats, puis de voir ce que vous voyez, puis de comparer ça avec les caméras, puis des plans neutres, puis ainsi de suite. Nous, on va pouvoir mettre ça en égal avec la donnée scientifique des capteurs. Fait que pour vous envoyer l'information le plus juste possible, ça va être… On est extrêmement enthousiastes d'y aller te voir. Remercie encore de cette opportunité-là. Si je veux avoir plus d'informations sur vos produits, comment on fait pour rechercher… Parce que si je tape pentagone sur Internet, c'est pas le premier site qui va s'en servir. Non, il y a quelqu'un, comme ça l'air, aux États-Unis. Il y en a, oui. Ça existe. Au moins, il sort un peu plus haut que nous, là. OK, c'est bon. Fait que comment je fais pour… Si je tape incendie pentagone, je pense que ça va être mieux… C'est incendia. Incendia. Parfait. Incendia.ca. OK. Puis là-dessus, on va peut-être en premier. Vous avez même passé aux dragons. On en a pas parlé. Ça, c'était hot. L'épisode, moi, j'ai pas écouté les dragons, mais quand tu m'as parlé de cette expérience-là, c'était assez incroyable quand même d'aller présenter ça aux dragons. On a fait ça l'année passée, effectivement, en juin dernier. C'était une expérience assez fabuleuse. Avec des hauts et des bas, ça restait sans. Mais oui, ça a été une belle expérience de voir les cinq devant, puis après ça, de challenger des questions l'une après l'autre. Puis lorsque Jean nous a fait son offre, on était vraiment heureux, puis ça nous a permis vraiment d'avancer, puis il y a des rats tombés sur toi, le passage de la gorge. Wow, super, excellent. Bien, Francis, je te remercie énormément pour ton passage à l'épisode du podcast. Pour les autres, incendia.ca, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce produit-là, je pense qu'aujourd'hui, on a reçu l'avenir, en fait, de l'incendie en termes de détection de fumée. Ça fait que c'est un produit qu'on va devoir apprendre en termes de caserne à travailler avec, puis à pouvoir mieux répondre au niveau des appels. Donc, on vous souhaite une bonne semaine tout le monde, à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast de Flash Formation. Merci. Cet épisode vous a été présenté par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire multiprès hypothèque, présentateur officiel de la saison 2 du podcast de Flash Formation. Merci. 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 Merci.